Je m'appelle Yves-Maristal, j'habite Pelle-Voisin, donc je suis marié avec Françoise, ma femme, et j'ai une fille qui a 13 ans. Je suis ordonné diacre depuis 13 ans, l'année de la naissance de ma fille, et je suis retraité. Est-ce qu'on peut parler de vocation pour un diacre au même titre qu'un prêtre, un religieux ou une religieuse ? Oui, sûrement, parce que chaque baptisé est appelé, chaque baptisé a une vocation, et pour moi c'est vraiment une vocation spécifique, le diaconat. Vous avez, comme vous êtes marié, vous avez peut-être deux vocations, est-ce que vous pouvez me parler de la vocation d'homme marié ? Vocation d'homme marié, normalement le diaconat et la vocation d'homme marié ne font qu'un, puisque lorsqu'on a été ordonné, l'archevêque insiste beaucoup sur le sacrement du mariage, qui est le premier sacrement. Ensuite vient se greffer le sacrement de l'ordre, et c'est vraiment en symbiose avec le sacrement du mariage qu'on peut vivre le diaconat. Est-ce que vous pouvez me dire comment le diaconat et le mariage se complètent dans l'exercice de votre mission ? Peut-être pour raconter un peu cette unité, peut-être remonter un peu à mon enfance. Donc je suis né pendant la guerre 39-45, et mes parents étaient très liés à la paroisse, donc j'habitais Belfort, et notre maison a été détruite pendant la guerre. Donc c'est les Américains qui voulaient bombarder la gare, ils ont raté la gare, mais ils n'ont pas raté la maison de mes parents. Donc on a été ensuite évacués dans la famille d'un jeune vicaire de notre paroisse, et donc on a gardé le lien avec cette famille, et avec ce vicaire, qui est ensuite venu curer d'un petit village du Haut-Doux, et mes parents, à la retraite, sont venus habiter avec ce curé. Et donc ils ont fait des premières communautés paroissiales, et donc moi j'ai été béni vraiment dans la vie d'une paroisse. Pour moi ça fait qu'un quoi, être chrétien et insérer dans une paroisse, c'était toute ma vie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cette vocation diaconale est arrivée dans votre vie, et comment vous avez géré la chose avec votre femme ? Alors on était déjà engagés dans l'église, engagés dans la paroisse, et puis c'est donc le curé de l'époque qui m'a proposé un jour le diaconat. Donc nous on n'y avait jamais pensé, on trouvait un peu que c'était une question incongrue. On a demandé de réfléchir, et une des premières choses ça a été de rencontrer d'autres diacres pour voir si c'était viable. Surtout François a demandé à une femme de diacres pour voir si c'était compatible, et on a vu que c'était gérable. Donc petit à petit on est avancé dans cette préparation. C'est quelque chose que vous avez rapidement révélé auprès de vos amis et de votre famille, ou est-ce que vous avez mis du temps avant d'en parler ? On aurait bien aimé en parler, mais donc au début on doit, lorsqu'on chemine, on ne doit pas en parler, parce que ça reste encore quelque chose d'aléatoire. Donc si quelqu'un n'est pas appelé, l'archevêque peut dire non. Et donc pour ne pas décevoir ou tromper l'environnement, ou les amis, pendant un an, on nous demande de ne pas en parler. Mais c'est sûr qu'on aurait envie de le partager aux autres. Est-ce que votre statut de diacre c'est quelque chose de plutôt facile à assumer envers les personnes que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, ou est-ce que au contraire c'est un atout ? Un atout je ne sais pas, mais oui, comme c'est quelque chose qui est intégré en moi, c'est assez facile de le porter et d'en parler aux autres. Quelquefois on demande ce qu'est-ce que c'est, ça permet à une discussion de pouvoir dire quelle est notre place dans l'église, et comment un homme marié peut se situer dans cette vocation. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien dans votre mission ? Qu'est-ce qui me porte au quotidien ? Il y a la prière, c'est sûr, la prière des heures, il y a ce souci aussi d'une église, une église locale et une église universelle, et puis ce souci d'annoncer Jésus-Christ aux autres. Pour moi c'est le moteur principal de ma vocation. Est-ce que vous êtes bérichon d'origine ? Non, je suis franco-ontois d'origine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre arrivée en Béry ? Ah, ça c'est une longue histoire. Je vais faire bref. J'étais marié d'abord à une fille qui s'appelait Odile. On habitait à Lyon. Elle se droguait. Et donc on avait, lors d'une soirée, on avait rencontré une soirée de prière, on avait rencontré un frère de Saint-Jean. Et il nous avait dit qu'il cherchait un endroit pour accueillir des jeunes toxicomanes. Lui pensait plus du côté du... dans le midi avec le soleil. Et puis, quelques années après, on reçoit un coup de téléphone en disant « ça y est, j'ai trouvé Pelle-Voisin ». Ah bon ? On ne savait même pas où c'était. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Pelle-Voisin. Est-ce que vous avez une sensibilité pour une congrégation particulière ? Et si oui, laquelle ? Oui, j'ai beaucoup été en contact. Ma sœur était religieuse, était petite sœur de Jésus. Donc elle est morte à l'âge de 30 ans. Et j'ai été vraiment accroché à cette spiritualité du père de Foucault, de rejoindre les plus pauvres là où ils sont et partager leur vie. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de vivre, nous, durant toute notre vie avec Françoise, de faire des choix, par exemple, de ne pas travailler à plein temps, de ne pas chercher à grandir dans une vie professionnelle, mais à toujours rester dans cet engagement d'une vie simple et proche des gens simples. Vous m'avez parlé de Pelle-Voisin tout à l'heure. Est-ce que c'est un hasard si vous vous retrouvez habité à côté du sanctuaire de Pelle-Voisin ? Peut-être. Mais là aussi, il faudrait faire un peu d'histoire. Donc quand on a été accueilli par les frères de Saint-Jean, pour la communauté d'EBS qui accueille des jeunes toxicomanes, comme on était un couple, le responsable nous avait dit ça serait bien que vous trouviez un appartement. Donc un dimanche, j'étais revenu sur Pelle-Voisin. Et en un week-end, j'ai trouvé cet appartement qui appartenait à la famille Kamaï. La famille Kamaï était une famille toujours proche des frères de Saint-Jean. M. Kamaï faisait partie du comité de soutien. Et donc, avant de louer l'appartement, il avait proposé aux frères. Donc ne sachant pas, je suis arrivé et déjà l'appartement était proposé. Donc il m'a fallu rencontrer M. Kamaï. Et puis ça s'est fait en quelques heures. C'était la Providence, quoi. Et en même temps, la famille Kamaï, proche du sanctuaire, ont eu le souci de pouvoir louer les maisons autour du sanctuaire pour préserver ce site, que les maisons ne soient pas louées n'importe comment. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre vie en tant que diacre ? Les moments que j'affectionne, c'est entre autres les préparations au sacrement. Quand on prépare les familles au baptême, on prépare des couples au mariage, du fait qu'on les fait à la maison avec ma femme. Quelquefois, notre fille Déborah est présente, donc elle a 13 ans. Et je pense qu'il y a une certaine proximité petit à petit qui se crée, étant donné que c'est dans une maison, dans une famille. Et souvent, il y a un certain moment où il y a des déblocages qui s'opèrent et des gens se confient. C'est touchant, quoi. Quels sont les endroits que vous vous affectionnez le plus dans le diocèse et pourquoi ? Alors, j'aime beaucoup les lieux touristiques ou les lieux chargés d'histoire. J'aime beaucoup la Brène. C'est un lieu un peu de solitude, un peu sauvage, typique. Et puis, j'aime beaucoup aussi ces vieux lieux où il y a des pèlerinages, comme ça, sur le piste, près de Vendœuvre. Il y a une petite chapelle, plein d'histoires. Il y a, je ne sais pas, 150 ans, il y avait plus de 1000 personnes au pèlerinage au mois d'août. Et donc, j'aime bien ces lieux-là. Est-ce que vous avez quelque chose à nous confier, qu'on puisse porter dans la prière avec vous ? Oui, ce qui, pour nous, ce qui est important et en même temps ce qui nous soucie, c'est de voir qu'actuellement, on a la chance de vivre un moment historique où, je dirais, les anciennes bases du christianisme sont en train de se fondre. Il n'y a plus de transmission par les familles de la vie religieuse. Il n'y a plus de transmission de la foi. Ça se fait autrement. Et donc, ce n'est pas évident de trouver des nouveaux moyens. Mais en même temps, on est à une époque charnière. Et je pense qu'il faut demander à l'Esprit Saint de pouvoir nous éclairer. Je me souviens, dans notre formation, on avait l'histoire de l'Église. Elle disait qu'actuellement, on va vivre un temps où l'Église sera obligée d'utiliser des bouts de ficelle. Mais en même temps, il faut demander à l'Esprit Saint que ces bouts de ficelle viennent de lui.